Le projet opérationnalisation de la filière sémentière va entamer bientôt sa deuxième phase. La mise en œuvre de la seconde phase du projet prendra en compte le manquement de la précédente phase pour accroître la production agricole au Tchad. Les acteurs impliqués ont adopté ce matin les nouvelles stratégies du projet. On en parle avec Kaliang Gavoudna. Après les résultats jugés satisfaisants de la première phase du projet opérationnalisation de la filière sémentière au Tchad, la GICet lance la phase 2 de ce projet. C'est pourquoi les acteurs impliqués dans le secteur sémentier réfléchissent sur sa mise en œuvre. Ceci dans le but de contribuer à la sécurisation et à l'augmentation agricole et des revenus des exploitations familiales. Le projet vise aussi l'opérationnalisation de la production de sémentes de qualité et en quantité suivant des modèles adaptés pour une augmentation de la production agricole au Tchad. Pour maximiser le bénéfice social et économique pour la société tchadienne, quelle est la stratégie qu'on va adopter avec ces 100 millions de sémentes ? Le secrétaire général du ministère de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles martèle que ce projet cadre avec la politique du gouvernement. Le gouvernement a adopté la politique nationale en matière de sémentes où il a clairement affirmé sa volonté d'assurer un taux d'utilisation de sémentes certifiées dans l'optique d'augmenter par sa productivité la production sérialière. Le projet opérationnalisation de la filière sémentes au Tchad appuie la filière sémentière de quatre cultures à savoir l'arachide, le sorgho, le maïs et l'omile. Il intervient dans les régions du Bata, du Wadifira, du Legon oriental et dans le Moyen-Chari.